Sous-titrage Société Radio-Canada ... Moi j'ai été très très tôt dans la musique, parce que je suis issu d'une famille, donc mon père est musicien, mon père jouait beaucoup de guitare et écrivait des contes et fabriquait aussi à ses heures perdues des instruments en musique. Donc j'ai toujours eu dans mon environnement proche un accès particulier à la musique et un rapport, je faisais moi-même de la musique, j'étais pianiste, je faisais beaucoup de piano classique, j'avais une oreille, c'était un peu mon truc, j'avais une bonne oreille, donc je sentais déjà assez tôt au niveau de 10, 12 ans que c'était quelque chose vers lequel j'étais très porté, le son, l'écoute, qu'il y avait une formation à Toulouse qui était intéressante, qui était BTS de visuel, option son, qui était une formation publique, qui était la seule, qui était à ce moment-là accessible directement par mes moyens et par la logique de mon parcours aussi. Donc je suis rentré en scientifique dans le but d'accéder à cette formation-là quand je suis passé en première, j'ai été pris, donc j'ai fait deux ans au BTS de Toulouse avec une formation qui était un peu décevante parce que je m'attendais à avoir quelque chose avec une certaine ouverture artistique, or c'est vrai que je me suis retrouvé beaucoup plus du côté de la technique du son, qui était évidemment une partie intéressante, mais moi ce n'était pas du tout ma finalité. Donc la logique du BTS c'était télé, et je suis arrivé à la fin du BTS, les seules propositions qu'on me faisait c'était soit une radio locale, une télé locale à Toulouse, et pour moi elle était hors de question, j'avais quand même à ce moment-là des ambitions artistiques, surtout, et je voulais continuer, donc j'ai pris mes bagages et je suis parti à Paris avec un copain, dans le but de réussir, sans avoir d'école, sans rien. Arrivé à Paris, encore une fois grosse déception, parce que le métier, le monde même, de l'audiovisuel, du cinéma, m'a paru très dur, très fermé, j'ai fait énormément de lettres de motivation, de CV, comme on avait appris à faire au lycée, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout, et je me suis retrouvé un jour dans une fête, un peu par hasard, qui était dans les locaux de la Fémis, donc qui était au sous-sol, et je me suis retrouvé les gens vraiment chouettes, c'est des gens qui m'avaient l'air passionné, qui étaient engagés dans leur métier, j'ai eu des discussions, j'ai fait des rencontres, je suis allé à la journée porte ouverte, j'ai visité l'école, je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il me faut, donc j'ai enchaîné l'inscription au concours dès le lendemain, je me suis inscrit, j'ai arrêté mes petits boulots, je faisais aussi de l'intérim, beaucoup, pour gagner ma vie, parce que j'étais complètement autonome à ce moment-là, et je suis rentré, donc ça a marché. Ça a marché, c'était en février, le concours s'est étalé sur trois mois, et en juin, j'ai été accepté à la Fémis, s'en suit quatre ans d'école, et puis elle a sorti en 2007. Quand on passe sur le plan là, là, machin, t'as un coup de banjo, qui est avant le coup de banjo, en fait la musique est en avance, donc en fait, il faut recaler, vas-y, fais couler. Ça, ça, genre juste après la coupe, quoi, ou sur la coupe, remarque, ça peut marcher aussi. Les deux peuvent être à la coupe, en fait. Je pense qu'on peut encore mieux le gagner, là, je pense. Non ? Ah ouais ? En fait, il y a le premier coup de banjo qui est un peu bourrin, à la départ. Ouais, moi je vous montre si le premier coup de banjo, il ne peut pas arriver sur le plan des sabots. C'est-à-dire au début du large, quoi. Non, parce qu'il y a deux points de synchro. Ça ne gêne pas celui-là. Ça vous gêne ? Pas spécialement. Du coup, ça apparaît un peu en retard, mais... Un tout petit peu, même pas une seconde. Non, moi, ça, c'est un sixi, non, c'est une... Je ne veux pas pinailler. Non, ça marche. Peut-être que c'était mieux avant. Je ne sais pas. Ce que j'aime bien faire et ce que je fais le plus en ce moment, c'est du montage son. Et je crois que c'est sur ça que je commence à être un peu repéré, quoi, en tant que je suis un monteur son. Ça me convient très bien, j'aime bien ça. C'est moins de responsabilité que le mixage. C'est quand même un travail que je trouve excitant, parce qu'on écrit le film. On est un peu tranquille, le réalisateur est un peu moins là. Donc, on a une part de liberté qui est assez grande. On fait des propositions. Et au mixage, ils décident si nos propositions plaisent ou pas. Donc, un peu, c'est un peu... Il y a beaucoup d'espace pour travailler, quoi. Il y a plus de temps aussi qu'au mixage. C'est comme au montage. On construit les scènes. Et on invente même plus qu'au tournage et au mixage, je trouve. Quand on fait du montage son, les gens avec qui on travaille, c'est le réalisateur, le monteur, le mixeur et le producteur. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Donc, on est un vrai rapport de travail. On se parle, quoi. Face à face. On est à côté. Même si le réalisateur n'est pas là tout le temps, quand il vient, il écoute, il donne son avis. Moi, j'essaie de l'impliquer au maximum, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que le côté parents pauvres du tournage, c'est beaucoup en tournage. On le retrouve moins au montage son, au mixage. Le problème, c'est qu'il faut que la séquence, qu'il y ait des brohades de manière peut-être plus évolutive, que la séquence est plus évolutive, donc qu'il y ait des brohades de types différents, pour qu'ensemble, la graduation, selon qu'on est loin au début. Après, on est plus proche de là où, ici, il y a les verres et tout. Et après, on est au milieu de la... Mais il faut aussi des choses qui cassent le bras, aussi, pour pas que ça fasse nappe, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que les choses viennent... De toute façon, demain soir, l'idée, c'est quand même qu'on se dise qu'on est proche de la fin, quoi. Oh, bah oui ! Parce qu'on est proche de la fin. Demain, pour... À 20h. À 20h, ici, ouais. Je suis confronté à deux extrêmes, en fait, presque. À la fois, une sorte de grande précarité du cinéma. Fragile, de court-métrage, moyen-métrage, documentaire de création un peu dure, où on vit des expériences humaines, parfois dures. Et d'autres fois, où on voit moins les équipes. On est plus dans un cadre de gros studio. Donc, on est presque plus, même, pouce-bouton, assistant. Mais c'est des conditions de travail qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables pour un technicien. La semaine type, ce serait... On fait un film 10h, 19h. Le réalisateur vient tous les jours, ou une fois tous les deux jours, pour voir l'évolution du travail. Et puis, deux soirs par semaine. Un soir, c'est un rendez-vous avec un metteur en scène, réalisateur, monteur. Enfin, c'est un peu entretien du réseau. Et deux soirs, ça va être un soir festival ou projection d'un film. Et un autre soir, dépanner un copain, aller faire de la prise de son ou du montage son sur son truc. Du coup, la semaine, elle est vite quand même remplie. Ça pourrait être ça, une semaine. J'essaie de lutter maintenant pour préserver un peu du temps. Surtout que je vais avoir un enfant. Donc là, je suis en train de repenser. C'est ça qui fait que personnellement, je cherche à réadapter un peu tout. Et à être dans une logique de travail 10h, 19h, avec une pause au milieu. Et puis, des congés, et puis des week-ends, etc. Voilà, applaudissements. Un peu. Dialogue est faite. Donc avec ça, on va rajouter des enfants qui jouent. Alors, non. Voilà, on a rajouté des enfants. Peut-être qu'on va se rajouter un bout de bêtard. Fabien ? Oui. Tu peux m'indiquer les sons-seuls de bêtard dans les rushs de Marie-Claude, qui doivent être dans la séquence 20. 19, 20, 21, peut-être. On a le rapport 100. Non, non, non. Peut-être que t'as vraiment malgré. Train, bêtard, 20. C'est bon. Feuillet, 20. Les sons circulent comme des formats, des médias numériques. On se les donne, on se les prête, on se les échange, ils circulent. Et du coup, on a des sonothèques assez garnies aussi, parce qu'on a besoin d'un son, on décroche le téléphone, on appelle deux, trois collègues, et puis on retrouve facilement le son, sauf si c'est vraiment très, très, très pointu. Par logique, c'est d'abord montage direct, après montage son. Et on rajoute des sons, on renomme les sons du tournage qui ont été faits, s'il y a eu des ambiances qui ont été faites, on appelle les amis aussi pour trouver des ambiances. On passe beaucoup de temps à chercher des sons aussi, à renommer les sons des autres, à monter la part du temps, et puis aussi à chercher. Ça veut dire, des fois, on ne sait pas, on regarde le film, on regarde le film, on regarde le film, jusqu'à avoir une idée, ça ne vient pas, et puis le lendemain, on se réveille, c'est pour ça qu'il faut du temps. Alors qu'en mix, c'est direct, c'est du live, quasiment. On a les manettes, et là, on joue avec les sons qui ont été montés, et on fait la bande-son. Maintenant, les délais de mix sont très, très réduits, c'est vraiment trois semaines, voire deux semaines, donc on est obligé d'aller très vite, et il faut que tout soit prêt. Donc il faut que nous, on arrive à fignoler vraiment, pour qu'ils arrivent avec tout sur un plateau, et qu'ils puissent travailler vite aussi, sur les timbres, sur placer les sons dans l'espace, sur donner, faire sortir les voix des comédiens, quand elles sont un peu abîmées, ou qu'il y a des fréquences qui les gênent. On va démasquer des fréquences pour sortir des voix, tout un vocabulaire de mix, sur lesquels on se met d'accord, et on s'entend tous les deux sur une méthode. Juste avant le cri. Tapeur, bam. Tapeur. Il faut qu'il soit juste avant tapeur, comme ça. Ça fera partie de la peur. T'as peur. Tapeur. Moi ? Il faut qu'il soit encore plus tôt, parce qu'il y a un cri, justement. Voilà. Je vais mettre les deux cris après le pétard, histoire de raconter une petite histoire avec ça. Tapeur. On a un petit cri derrière la main. En montage son, il y a le problème des ordinateurs. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'être au niveau, que la table ne peut pas être trop haut, ne peut pas être trop bas, d'être bien droit, de changer de main avec la souris, par exemple, de ne pas avoir à tourner la tête, mais toujours un peu dans l'axe, mettre l'écran dans l'axe du coup du regard pour avoir à faire que ça. Donc c'est plus vis-à-vis du dos et du maintien et de la position, qu'il faut être dans une bonne position. Et évidemment, au bout d'un moment, je pense qu'on a certainement les oreilles qui fatiguent, surtout qu'on n'échappe pas à deux, trois Larsen dans sa vie. C'est un peu l'effet de boucle qu'on obtient quand on relie une source à un haut-parleur, qui enregistre, qui diffuse la même source, etc., en boucle, ça crée l'effet Larsen connu de tout le monde, qui peut faire très mal aux oreilles, c'est très fragile une oreille, avec des Larsen comme ça, du coup des accidents de travail, c'est clairement ça, qu'on peut aussi perdre, qu'il y a un risque aussi, équilibre, d'équilibre, c'est très violent, un choc dans l'oreille. On tout suit ça, un pétard, une explosion, on se sent tout perdu pendant 10 secondes, après on ne sait plus où on campe. Cette partie-là a été l'air plus intéressante. Ok, donc on va prendre la deuxième partie du son. Déjà, ça c'est un son qui a été enregistré en stéréo MS, donc il faut le dématricer. Il faut bien faire en sorte que les entrées des sons soient assez propres pour ne pas que ça fasse des sautes. Je vais mettre des fondus à chaque entrée et sorties. Je suis content de faire mon métier, je suis content de ce que j'ai en ce moment, par exemple. je n'ai pas beaucoup envie de plus là où j'en suis. C'est pour ça que mon ambition est si limite. Je ne veux pas pousser, je ne veux pas forcer, je ne veux pas aller chercher les choses que je ne sens pas arriver moi-même au moment où elles arrivent. Je crois beaucoup en les rencontres au bon moment, je crois beaucoup en la confiance dans quelqu'un d'un coup qui va faire que tu auras envie de le revoir et peut-être que c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que je me suis bien entendu avec un monteur-son, avec la personne avec qui j'ai fait le premier long-métrage. Il s'avère que maintenant, on a une structure ensemble. On cherche même des nouveaux locaux pour s'agrandir. Tant qu'il y a cette énergie-là, qu'on apprend à vivre des outils, qu'on apprend des autres, qu'on fait des rencontres, qu'on rencontre des univers du cinéma. Et ça, c'est super excitant. Merci. 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 Merci.